ou être en possession de quelque chose. Il est également utilisé dans certaines expressions pour exprimer des sentiments, des sensations ou des caractéristiques physiques. Voici la conjugaison du verbe « avoir » au présent de l'indicatif. « Je, j'y, et tu as il, elle, on a nous avons vous avez ils, elles ont » par exemple. « J'ai un livre. » « I have a book. » « Tu as une voiture. » « You have a car. » « Il a beaucoup d'amis. » « Et H.A.S. à l'eau of friends. » « Nous avons un rendez-vous. » « We have an appointment. » « Vous avez une belle maison. » « You have a beautiful house. » « Ils ont deux enfants. » « They have two children. » Le verbe « avoir » est également utilisé comme auxiliaire dans la formation des temps composés, tel que le passé composé. Par exemple. « J'ai mangé. » « I have eaten. » « Tu as fini tes devoirs. » « You have finished your homework. » « Il a voyagé en Europe. » « Et H.A.S. « Traved in Europe. » Il existe d'autres utilisations du verbe « avoir » dans des expressions idiomatiques et des contextes spécifiques. Le verbe « être » est un autre verbe français essentiel, souvent utilisé pour exprimer l'existence, l'identité, l'état ou la relation. Voici la conjugaison du verbe « être » au présent de l'indicatif. « Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. » Par exemple, « Je suis étudiant. » « I am a student. » « Tu es gentil. » « You are kin. » « Il est médecin. » « Et il est docteur. » « Nous sommes à la maison. » « We are at home. » « Vous êtes en retard. » « You are let. » « Ils sont heureux. » « They are happy. » Le verbe « être » est également utilisé comme auxiliaire dans la formation des temps composés, tels que le passé composé. Par exemple, « J'ai été à Paris. » « You have been to Paris. » « Ils ont été surpris. » « They were surprised. » Le verbe « être » est fréquemment utilisé dans des expressions idiomatiques et des locutions, par exemple, « Être en forme. » « To be in good shape. » « Être d'accord. » « To agréer. » « Être en train de. » « To be in the process of. » « Être malade. » « To be sick. » Il est important de noter que « être » et « avoir » sont les deux verres auxiliaires principaux en français et sont utilisés dans la conjugaison des temps composés. Voici quelques exemples de professions en français. 1. Médecin 2. Enseignant, enseignante 3. Ingénieur, ingénieur 4. Avocat, avocate 5. Infirmier, infirmière 6. Policier, policère 7. Artiste 8. Informaticien, informaticienne 9. Chef, chef 10. Agriculteur, agricultrice 11. Journaliste 12. Acteur, actrice 13. Scientifique 14. Banquier, banquière 15. Serveur, serveuse 16. Architecte 17. Coiffeur, coiffeuse 18. Plombier, plombière 19. Electricien, électricienne 20. Vendeur, vendeuse. Ces termes couvrent une variété de domaines professionnels. Il existe bien sûr de nombreuses autres professions, et certains de ces termes peuvent être modifiés pour être plus spécifiques en fonction du domaine d'expertise. Par exemple, on peut avoir un ingénieur civil, un ingénieur informatique, etc. Les mots interrogatifs en français sont utilisés pour poser les questions. Voici quelques-uns des principaux mots interrogatifs. Exemple, où habitez-vous ? Car, astérisque, astérisque, quant, astérisque, astérisque, when Exemple, quand viendras-tu ? 5, astérisque, astérisque, pourquoi, astérisque, astérisque, why, exemple, pourquoi as-tu fait cela ? 6, astérisque, astérisque, comment, astérisque, astérisque, how, exemple, comment ça marche ? 7, astérisque, astérisque, combien, astérisque, astérisque, how much, how money, exemple, combien ça coûte ? 8, astérisque, astérisque, quel, quel, quels, astérisque, astérisque, which, exemple, quel livre préfères-tu ? 9, astérisque, astérisque, à qui, astérisque, astérisque, tout homme, exemple, à qui appartient ce sac ? Dix, astérisque, astérisque, de qui astérisque, astérisque, ou ose, exemple, de qui est ce téléphone ? Ces mots interrogatifs peuvent être utilisés au début d'une question, et ils sont essentiels pour obtenir des informations spécifiques lors d'une conversation. La forme et le choix du mot interrogatif dépendent du type de question que l'on souhaite poser. Le verbe « s'appeler » est un verbe pronominal qui signifie « être nommé », « avoir pour nom ». Voici quelques informations sur ce verbe, conjugaison, présent, je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il, elle s'appelle. Imparfait, je m'appelais, tu t'appelais, il, elle s'appelais, nous nous appelions, vous vous appeliez. Il, elle s'appelait, futur, je m'appellerai, tu t'appelleras, il, elle s'appellera, nous nous appellerons, vous vous appellerez, il, elle s'appelleront, il peut être suivi directement du nom que l'on porte, je m'appelle Jean. On l'utilise souvent pour présenter quelqu'un ou soi-même, je vous présente Paul, il s'appelle Paul. Dans certains cas, on peut aussi l'employer avec un complément, cet objet mystérieux s'appelle la pierre de rosette. Ne pas confondre avec le verbe « appeler » qui signifie « nommer », « faire venir », « téléphoner ». Voilà les principales informations sur le verbe pronominal, s'appeler en français. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voici les principales informations sur les articles définis en français, formes. Masculin singulier, le, féminin singulier, la, masculin pluriel, les, absence de féminin pluriel. Usage, ils servent à définir un nom, c'est-à-dire à préciser de quel objet ou personne on parle, s'emploie devant les noms communs au singulier et au pluriel. Règle, on met article défini quand on a déjà présenté ou quand il est évident de quoi on parle, passe-moi le livre, il remplace les démonstratifs, ce et, cette, regarde le chien, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Exception, devant certains noms communs de matière ou abstraction, le cannabis, quand le nom est au singulier mais désigne une notion générale, le téléphone. Expression figée, le matin, l'après-midi, etc. En résumé, les articles définis, le, la, les, servent à désigner de façon précise un objet ou une personne dont on a déjà parlé ou que l'on considère comme identifiable par le contexte. Voici les principaux éléments à connaître concernant les numéros en français. Les nombres de 0 à 99, 0 à 16 se disent de manière individualisée, 0, 1, 2, etc. Au-delà de 16, on associe les dizaines et les unités, 22, 34, etc. Les nombres à partir de 100, 100, 200, 300, etc. jusqu'à 99 100, au-delà on ajoute 1000, 1000, 2000, 3000, etc. Les décimales, on sépare la partie entière de la partie décimale par une virgule et non un point, exemple, 3,14. L'accord en genre, les nombres cardinaux jusqu'à 60 prennent 1, au féminin, 22, 22 euros. L'ordre des nombres composés, quantité puis unité, 25, 364. Les dates, jour puis mois puis année, le 2 janvier 2023. Les fractions, numérateur puis virgule puis dénominateur, un demi, trois quarts. Voilà les éléments clés à retenir sur la manière d'écrire et de lire les numéros en français. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Voici les informations clés sur l'épellation en français. Pour épler un mot, on donne la valeur de chaque lettre en commençant par la première. Les lettres de l'alphabet sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Z. Z, quand on épelle, on spécifie parfois la valeur phoétique de certaines lettres. C comme café, H aspiré, S comme sang, Z comme zèbre, pour les lettres doubles, S, S comme dans bus, L, L comme dans aller, il peut y avoir des lettres muettes qui ne s'épellent pas. H dans l'heure, S dans les mots, on peut demander à l'interlocuteur de répéter en disant en prononçant, pour confirmer la bonne compréhension, on peut demander « c'est bien ça ? ». Dans le doute, on peut aussi demander d'épler mot par mot. En résumé, épler à un mot consiste à donner à haute voix et dans l'ordre la valeur de chaque lettre le composant, en insistant sur les combinaisons pouvant porter à confusion. Voici les principales informations sur le verre avoir en français. Conjugaison, présent, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont futur, j'aurai, tu auras. Il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront imparfait, j'avais, tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient, sens et utilisation. Possession, j'ai un chien, âge, j'ai 20 ans, quantité, j'ai trois pommes. Maladie, j'ai mal à la tête, sentiment, j'ai faim, soif, peur, raison, obligation, j'ai un devoir à faire, chance, j'ai de la chance. Expression courante, avoir raison, tort, avoir faim, soif, sommeil, avoir chaud, froid, avoir besoin de plus INF, avoir envie de plus INF, construction particulière, avec un complément, j'ai mon chien avec moi, avec l'auxiliaire être, il a été blessé. Le verre avoir exprime principalement la possession, mais aussi l'état. Physique ou psychologique. C'est un auxiliaire important en français. Voici les principales informations sur le verbe être en français. Conjugaison. Présent. Je suis. Tu es. Il, elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont futurs. Je serai. Tu seras. Il, elle sera. Nous serons. Vous serez. Ils, elles seront imparfaits. J'étais. Tu étais. Il, elle était. Nous étions. Vous étiez. Ils, elles étaient. Sens et utilisation. Identification. Je suis français. Localisation. Il est à la maison. Description. Cette pomme est rouge. Sentiment. Je suis content. Temps. Il est midi. État. L'eau est liquide. Expression courante. Être d'accord. En retard. Pressé. Être sûr. Certain. Être en train de plus infinitif. Être censé plus infinitif. Formes impersonnelles. Il est important. Interdit. Tard. Comparaison. Être plus. Moins grand. Bon. Cher. Le verbe être exprime principalement l'identification, la localisation, la description ou l'état. C'est le verbe le plus utilisé en français. Voici quelques informations sur les professions en français. La terminaison la plus courante pour les professions est « Yen », « Ne », « Boulanger », « R », « Pâtissier », « R », « Électricien », « Ne », « Policier », « R », etc. Certaines professions ont une terminaison spécifique, acteur, actrice, chanteur, chanteuse, professeur, professeur. Les professions du médical se terminent souvent par « T », médecin, dentiste, infirmier, infirmière, pharmacien, pharmacienne, pour les métiers manuels, maçon, charpentier, plombier, ébéniste, etc. Les métiers intellectuels, artistiques, écrivains, journalistes, cinéastes, pinstres, sculpteurs, etc. Les professions libérales, avocat, notaire, expert comptable, les professions commerciales, vendeur, commerçant, directeur commercial, les professions de service, cuisinier, coiffeur, esthéticien, hôtesse de caisse, pour parler de sa propre profession, je suis dentiste, elle exerce le métier de pâtissière, féminisation des noms de métiers. Heure pour la plupart, boulanger, boulangère, voilà les principales catégories et terminaisons pour les professions en français. Voici les principaux mots interrogatifs en français. Qui que demande le sujet d'une action, qui a fait ça ? Quoi que demande l'objet d'une action, qu'est-ce que tu veux ? Quoi de neuf ? Que, peut-être sujet ou objet, plus soutenu que quoi, que taisires-tu ? Quand, demande le moment, quand partons-nous ? Où, demande le lieu, où avide-t-il ? Pourquoi, demande la raison, la cause, pourquoi es-tu en retard ? Comment, demande la manière, comment vas-tu ? Lequel, choix parmi des éléments précis, lequel préfères-tu ? Lequel, plus soutenu que lequel, pour des choses ou des personnes, sur lequel comptez-vous ? Combien, demande une quantité, combien ça coûte ? On peut également former des questions en inversant le sujet et le verbe « Vas-tu au cinéma ? » « Connais-tu cette personne ? » « Aimes-tu le chocolat ? » Et on peut ajouter des mots comme « Est-ce que » devant la question. « Est-ce que tu viens avec nous ? » Voici quelques exemples de salutations en français. Salut, c'est un salut informel qui peut être utilisé avec des amis, de la famille ou des connaissances. C'est un salut plus formel qui peut être utilisé avec des étrangers ou des personnes que vous ne connaissez pas très bien. Regarde sur le franquet point comme « Salutations françaises bonjour, bonsoir », c'est un salut utilisé dans l'après-midi ou le soir. www.twinkle.co.ukw.twinkle.co.uk Salutations françaises bonsoir, au revoir, c'est un salut utilisé pour dire au revoir. A-B-R-E E-M-U-M-A-N-O-V-A J-A-N-E-L-A-B-R-E E-M-U-M-A-N-O-V-A J-A-N-E-L-A A-B-R-E E-M-U-M-A-N-O-V-A J-A-N-E-L-A www.institut-européen.fr www.institut-européen.fr Salutations françaises, au revoir, il existe également des salutations plus spécifiques, telles que « Bonne journée, c'est un souhait de bonne journée ». www.masteryourfranche.com www.masteryourfranche.com Salutations françaises, bonne journée, bon courage, c'est un souhait de courage. ph.enbasfrance.org Salutations françaises, bon courage, la bise, c'est une salutation informelle qui consiste à embrasser quelqu'un sur les joues. www.masteryourfranche.com Le salut approprié dépend du contexte et de la personne à qui vous vous adressez. Le verbe « s'appeler » est un verbe pronominal du premier groupe. Il signifie « avoir un nom » ou « porter un nom ». Il est utilisé pour exprimer le nom de quelqu'un ou de quelque chose. Voici la conjugaison du verbe « s'appeler » au présent de l'indicatif. Personne singulier, pluriel « je m'appelle », « nous nous appelons », « tu t'appelles », « vous vous appelez », « il s'appelle », « il s'appelle », « elle s'appelle », « elle s'appelle », « on s'appelle », « on s'appelle », « on s'appelle » « grave-bas » « spreadsheet exportar » « para » « a planila ». Exemple « Je m'appelle » « je m'appelle » « tu t'appelles » « tu t'appelles » « comment » « il s'appelle » « Jean » « elle s'appelle » « Marie » « on s'appelle » « tous les deux » « Paul » A, B, R, E, 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 M, U, M, A, N, O, V, A, J, A, N, E, L, A Le verbe « s'appeler » peut également être utilisé au passé composé, au futur simple, au conditionnel présent, au subjonctif présent, au subjonctif passé, à l'impératif, au participe présent, au participe passé et au gérondif. Exemple Je m'appelais Jean avant de me marier. Je m'appellerai Barre dans le futur. Je voudrais que tu t'appelles Marie. Il est important que tu t'appelles par ton nom. Appelle-toi Jean. En s'appelant Jean, il a pu se faire passer pour son frère. Le verbe « s'appeler » peut également être utilisé avec un complément d'objet direct. Dans ce cas, il signifie « appeler quelqu'un » ou « donner un nom à quelque chose ». Exemple J'ai appelé mon chien Jean. Le président a appelé la guerre. Synonyme Se nommer porter le nom de s'intituler se désigner se qualifier se dénommer se prévaloir du nom de Antonime S'appeler autrement ne pas s'appeler Être anonyme en français, les articles définis sont des mots qui déterminent un nom en le spécifiant. Ils indiquent que le nom désigne une personne, un objet ou une notion connue du locuteur et de l'interlocuteur. Les articles définis sont « le », « la », « les ». Ils varient en genre, masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel. Le est utilisé pour les noms masculins singuliers. Exemple Le garçon, le livre, le soleil La est utilisé pour les noms féminins singuliers. Exemple La fille, la maison, la lune Les est utilisé pour les noms masculins et féminins pluriels. Exemple Les garçons, les livres, les soleils, les filles, les maisons, les lunes Les articles définis sont utilisés dans les cas suivants, pour désigner une personne ou un objet déjà mentionné. Exemple J'ai vu le garçon qui jouait dans le parc. La maison est grande et confortable. Pour désigner une personne ou un objet unique. Exemple Le soleil est la source de lumière et de chaleur. La France est un pays européen. Pour désigner une personne ou un objet qui appartient à quelqu'un. Exemple Le livre de la petite fille est perdu. Les chaussures de mon frère sont sales. Pour désigner une personne ou un objet qui est situé dans un lieu particulier. Exemple Les enfants jouent dans le parc. La voiture est garée devant la maison. Pour désigner une personne ou un objet qui est mentionné dans un titre, une liste ou un énoncé. Exemple Le livre Le Petit Prince est un classique de la littérature française. Les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune. Les articles définis peuvent également être utilisés dans des expressions idiomatiques ou figées. Exemple Le monde est petit. La vie est belle. Les temps changent. 1, 2, 3 En français, les numéros sont utilisés pour compter ou pour désigner une position. Ils peuvent être écrits sous forme de chiffres ou de lettres. Les chiffres Les chiffres sont utilisés pour compter des objets ou des quantités. Ils peuvent être écrits en arabe ou en romain. Les chiffres arabes sont les plus courants et sont utilisés dans la vie quotidienne. Vous avez dit arabe.webdoc.imarae.org Chiffres arabes Les chiffres romains sont utilisés dans certains contextes, tels que la numération des siècles ou des rois. A-B-R-E E-M U-M-A N-O-V-A J-A-N-E-L-A Gérésien.net Chiffres romains Les lettres peuvent être utilisées pour écrire des nombres en lettres. Elles sont utilisées dans certains contextes, tels que la numération des pages d'un livre ou des numéros de téléphone. Les nombres de 0 à 9 s'écrivent avec les lettres suivantes. cleclasse.orepress.com Lettre pour les nombres de 0 à 9 Les nombres de 10 à 99 s'écrivent en combinant les lettres pour les nombres de 0 à 9. A-B-R-E E-M-U-M-A N-O-V-A J-A-N-E-L-A-B-R-E E-M-U-M-A N-O-V-A J-A-N-E-L-A Apprendrez avec beau.fr Lettre pour les nombres de 10 à 99 Les nombres de 100 à 999 s'écrivent en combinant les lettres pour les nombres de 0 à 9 et les lettres C, D, N et X. Laisse 2 de Mimi.eclablog.com Lettre pour les nombres de 100 à 999 Les nombres de 1000 à 999 1999 s'écrivent en combinant les lettres pour les nombres de 0 à 9 et les lettres M. 3w.sledserve.com W.sledserve.com Lettre pour les nombres de 11 à 999 1999 Les nombres de 1000 à 999 999 999 1999 s'écrivent en combinant les lettres pour les nombres de 0 à 9 et les lettres M. C, D, B A, B, R, E E, M, U, M, A N, O, V, A J, A, N, E, L, A, B, R, E E, M, U, M, A N, O, V, A J, A, N, E, L, A A, B, R, E E, M, U, M, A N, O, V, A J, A, N, E, L, A 3w.sledserve.com W.sledserve.com Lettre pour les nombres de 1000 à 999 999 1999 Les nombres d'un milliard à 999 999 999 999 999 999 s'écrivent en combinant les lettres pour les nombres de 0 à 9 et les lettres M, B et T 3w.fait-des-école.fr www.fait-des-école.fr Lettre pour les nombres d'un milliard à 999 999 999 999 999 les nombres ordinaux Les nombres ordinaux sont utilisés pour désigner une position dans une série. Ils s'écrivent avec les suffixes suivants IEM pour les nombres de 1 à 99 IEM pour les nombres de 100 à 999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 999 1999 IEM pour les nombres de 1000 à 9 J-A-N-E-L-A-B-R-E E-M-U-M-A N-O-V-A J-A-N-E-L-A 1er 2e 3e 3e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 26e 27e 28e 29e Éplée, en français, signifie nommer successivement les lettres composant un mot. C'est une compétence importante à maîtriser pour tous les francophones, car elle permet de communiquer efficacement et de comprendre les autres. Pour épler un mot, il faut d'abord le découper en syllabes. Ensuite, il faut nommer successivement les lettres de chaque syllabe, en commençant par la première et en terminant par la dernière. Voici quelques exemples d'épellation. Il est important de noter que certaines lettres peuvent être prononcées de différentes manières selon le contexte. Par exemple, la lettre S peut être prononcée S ou Z. Dans ce cas, il est important de préciser la prononciation du mot. Voici quelques exemples d'épellation avec prononciation. L'épellation peut être utile dans de nombreuses situations, telles que Pour donner le nom d'une personne ou d'un objet à quelqu'un qui ne le connaît pas. Pour aider quelqu'un à écrire un mot qu'il ne connaît pas. Pour expliquer la prononciation d'un mot. L'épellation est une compétence qui peut être apprise et développée avec de la pratique. Il est important de s'entraîner à épeler des mots de différentes longueurs et de différentes difficultés. Le verbe AVOIR est un verbe du premier groupe. Il signifie « posséder, posséder, avoir ». Il est utilisé pour exprimer la possession, la possession, la caractéristique ou l'état. Conjugaison du verbe AVOIR Personne présent passé composé passé simple imparfait futur simple conditionnel présent subjonctif présent subjonctif passé J'ai vu un film hier soir. www.cineserie.com www.cineserie.com J'ai vu un film hier soir. A-B-R-E E-M-U-M-A N-O-V-A J-A-N-E-L-A A-B-R-E E-M-U-M-A N-O-V-A J-A-N-E-L-A Il a froid. www.jde.fr www.jde.fr Il a froid. Nous avons beaucoup de travail. 13 mondial.fr Nous avons beaucoup de travail. Vous avez raison. www.lulu.com W.lulu.com Vous avez raison. Ils ont faim. A-B-R-E E-M-U-M-A-N-O-V-A J-A-N-E-L-A-B-R-E E-M-U-M-A-N-O-V-A J-A-N-E-L-A A-B-R-E E-M-U-M-A-N-O-V-A J-A-N-E-L-A MemoireVive.Besançon.fr Ils ont faim. Le verre avoir peut être utilisé avec un complément d'objet direct ou indirect. Avec un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est le mot ou l'expression qui désigne la personne ou la chose que l'on possède. J'ai un chien. Je n'ai pas de voiture. Tu as vu un film. Elles ont beaucoup de travail. Avec un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est le mot ou l'expression qui désigne la personne ou la chose à laquelle la possession s'offre. J'ai donné un cadeau à ma mère. J'ai parlé à mon ami. Il a acheté une maison à sa femme. Nous avons envoyé une lettre à nos parents. Le verre avoir peut également être utilisé dans des expressions idiomatiques ou figées. A-B-R-E E-M U-M-A N-O-V-A J-A-N-E-L-A Avoir faim, avoir soif, avoir froid, avoir chaud, avoir peur, avoir envie, avoir raison, avoir tort. Le verre avoir est un verre très important en français. Il est utilisé dans de nombreuses situations et il est important de le maîtriser pour communiquer efficacement. Le verre être est un verre auxiliaire et un verre copulatif. Il est utilisé pour exprimer l'état, la nature, la qualité ou la relation. Conjugaison du verre être Personne présent, passé composé, passé simple, imparfait, futur, simple, conditionnel, présent, subjonctif, présent, subjonctif, passé, je suis, et été, fut, été, serait, soit, fut, tu, et as été, fut, été, sera, serait, soit, fusil, elle, état, été, fut, été, sera, serait, soit, fut, nous sommes, avons été, fut, métions, seront, serions, soyons, fûmes, vous êtes, avez été, fut, étiez, seriez, soyez, fut, il, elles, sont, ont été, furent, été, seront, serait, soit, fûres. Exemple Je suis français Tu es gentil Il est grand Nous sommes fatigués Vous êtes beaux Ils sont heureux Le verre être peut être utilisé avec un complément d'objet direct ou indirect Avec un complément d'objet direct Le complément d'objet direct est le mot ou l'expression qui désigne la personne ou la chose qui est en état ou qui a la qualité ou la relation décrite par le verbe Je suis un étudiant Tu es une fille Il est un homme Nous sommes des amis Vous êtes des sœurs Ils sont des parents Avec un complément d'objet indirect Le complément d'objet indirect est le mot ou l'expression qui désigne la personne ou la chose à laquelle l'état, la nature, la qualité ou la relation se rapporte Je suis heureux de te voir Tu es fier de ta mère Il est content de son travail Nous sommes fatigués de la route Vous êtes heureux de votre réussite Ils sont fiers de leurs enfants Le verbe être peut également être utilisé dans des expressions idiomatiques ou figées Être en colère Être en train de être à l'heure Être en bonne santé Être en danger Être en panne Le verbe être est un verbe très important en français Il est utilisé dans de nombreuses situations et il est important de le maîtriser pour communiquer efficacement Différence entre le verbe être et le verbe avoir Le verbe être et le verbe avoir sont deux verbes très importants en français Ils sont souvent confondus car ils sont tous deux utilisés pour exprimer des concepts similaires Cependant, il existe quelques différences importantes entre ces deux verbes Le verbe être est utilisé pour exprimer l'état, la nature, la qualité ou la relation Il est également utilisé pour former des temps composés, tels que le passé composé est le plus que parfait Le verbe avoir est utilisé pour exprimer la possession, la possession, la caractéristique ou l'état Il est également utilisé pour former des temps composés, tels que le passé composé est le plus que parfait Voici quelques exemples de la différence entre ces deux verbes Je suis français État, j'ai un chien Possession, il est grand Qualité, il y a faim État, nous sommes fatigués État, nous avons beaucoup de travail Possession Il est important de maîtriser la différence entre ces deux verbes pour communiquer efficacement en français Les professions sont des activités qu'une personne exerce pour gagner sa vie Elles peuvent être classées en différentes catégories, en fonction du secteur d'activité, du niveau de qualification ou du type de tâche effectuée Les professions par secteur d'activité Les professions peuvent être classées en fonction du secteur d'activité dans lequel elles s'exercent Les principaux secteurs d'activité sont les suivants L'agriculture, l'élevage et la pêche L'industrie, les services, le commerce, le bâtiment et les travaux publics Les transports et les communications, l'administration publique, l'enseignement, la santé, la culture Les professions par niveau de qualification Les professions peuvent également être classées en fonction du niveau de qualification requis Les principaux niveaux de qualification sont les suivants Les professions non qualifiées Les professions peu qualifiées Les professions intermédiaires Les professions qualifiées Les professions supérieures Les professions par type de tâche effectuées Les professions peuvent enfin être classées en fonction du type de tâche effectuée Les principaux types de tâches sont les suivants Les tâches manuelles Les tâches intellectuelles Les tâches de communication Les tâches de gestion Les tâches de création Les tâches de service Exemples de profession Voici quelques exemples de profession Agriculteurs, ingénieurs, enseignants, médecins, policiers, journalistes, artistes, commerçants, chauffeurs Les professions sont en constante évolution En raison des changements technologiques, économiques et sociaux De nouvelles professions apparaissent Tandis que d'autres disparaissent Il est donc important de se tenir informé des évolutions du marché du travail Pour pouvoir faire des choix professionnels éclairés En français, les mots interrogatifs sont des mots qui servent à introduire une phrase interrogative Ils permettent de demander des informations sur une personne, un objet, une action, une qualité ou un état Les mots interrogatifs sont les suivants Qui Désigne une personne que Désigne une chose quoi Désigne une chose ou une action Où Désigne un lieu quand Désigne un moment comment Désigne la manière dont quelque chose se passe pourquoi Désigne la raison pour laquelle quelque chose se passe combien Désigne une quantité exemple Qui est-ce ? Que fais-tu ? Quoi de neuf ? Où vas-tu ? Quand est-ce que tu rentres ? Comment vas-tu ? Pourquoi es-tu triste ? Combien de temps as-tu ? Les mots interrogatifs peuvent être utilisés seuls ou avec d'autres mots pour former des questions plus complexes Exemple Qui est la personne que tu as vue ? Que veux-tu que je fasse ? Où vas-tu ce soir ? Quand est-ce que tu rentres de vacances ? Comment vas-tu aujourd'hui ? Pourquoi es-tu en colère ? Combien de temps vas-tu rester ? Il est important de maîtriser les mots interrogatifs pour pouvoir communiquer efficacement en français Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !